Hello hello ! Salut ! Et bienvenue pour un nouveau vlog ! Bon, je vous retrouve en mode... En mode pas content du pité. C'est quoi ce mois de juin ? C'est quand que t'arrives ? Est-ce que vous voyez mon t-shirt plein d'eau ? Je suis sortie sans parapluie. Oui, parce qu'il ne pleuvait pas autant quand on est parti pour un adjust à l'école que quand on est revenu. Oui, là il pleut, il pleut. Mais en fait il pleut depuis hier soir. Ils avaient prévu la pluie vers 18h. Il ne pleuvait pas à 18h pour le coup. Je guettais par la fenêtre du studio. Et la pluie est arrivée un petit peu plus tard, mais depuis qu'elle est arrivée, elle ne s'est pas arrêtée de nouveau. Ça s'est arrêté peut-être un peu cette nuit, puisque ce matin quand je me suis prévu la pluie... Mais par contre, dès que j'ai amené Jen à l'école, ça y est, c'est mis après. Du coup, j'ai juste envie de dire mais où est passé notre mois de juin ? C'est ça, on veut notre mois de juin. Bah ouais, déjà le mois de mai, il était moyen, c'était pas le mois de mai habituel ici. Bref, encore une journée pluvieuse. Et du coup, humide. Et du coup, c'est pas comme ça que le plafond des toilettes va s'arranger. Non, non. Ah ouais, il faut refaire le traitement, en fait. Ça, c'est en train de revenir. Forcément, ça n'a pas pu sécher. Il n'y a jamais de journée ensoleillée qui dure plus de... quelques heures, en ce moment. C'est ça. Bref. Café. Pour se réchauffer un petit peu. Non, j'ai pas froid, mais c'est vrai que ça donne envie, ce temps, en fait, d'un truc chaud. C'est bon. Alors qu'on est au mois de juin. Ouais. Oh non, Sam. On a à nouveau oublié les serviettes dehors. C'est ça. Plus tard. Je re-coucou. Bon, entre-temps, je me suis fait une petite tête. Et là, on était prêts avec Sam à ressortir parce qu'en fait, faut que je vous raconte. Hier, je vous ai dit qu'on avait plusieurs petites courses à faire. Et l'une d'entre elles, c'était de passer à la poste parce qu'on avait un avis de passage qui est arrivé samedi, du coup, quand on n'était pas là. Donc, on fait tout ce qu'on avait à faire. On va à la poste. C'était dans l'après-midi, du coup. Ouais. Parce qu'on sait que parfois, ça n'arrive pas le matin. Donc, voilà. Et là, en fait, la personne scanne le papier et me dit bah, en fait, c'est le facteur qui l'a gardé. Et ouais. Et là, je me dis euh... Bah, ok. Alors déjà, je suis venue pour rien. Et elle me dit bah là, il voulait forcément redistribuer. Et je dis ouais. Sauf qu'en fait, je sais à quelle heure passe mon facteur, qui, d'ailleurs, ne doit pas être mon facteur habituel. Je pense que le mien est en vacances. Parce que moi, j'ai un facteur chouchou et tout. Il est trop fort. Et en général, quand on a des avis de passage, justement, c'est que ce n'est pas notre facteur à nous, quoi. Et c'est normal. Il a le droit de prendre des vacances aussi, bien entendu. Mais du coup, je lui dis bah ouais. Sauf que le souci, en fait, c'est que là, j'étais de nouveau pas là à l'heure où la poste passe. Donc, il n'a pas pu me le redonner, en fait. Et bah, il n'y avait pas de solution. Le truc, c'est qu'elle nous dit bah, il a dû repasser quand même. Donc, on arrive à la maison. Et on avait donc un deuxième avis de passage pour le même envoi. Donc, obligé de retourner à la poste aujourd'hui. Cette fois-ci. Ah, mais attends. Non, mais on peut pas y aller le matin. Ils l'auront peut-être pas encore récupéré le matin. Parfois, tu sais, ils disent non, mais c'est pas avant 14 heures ou des trucs comme ça. A voir. Je vais vérifier. De toute façon, on a autre chose à faire. Donc, de toute façon, il faut qu'on bouge. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer comment j'étais habillée. Mais vu comment j'ai orienté la caméra, vous n'allez rien voir. Donc, je vais vous baisser un petit peu. Là, ce sera mieux. Alors, vous avez pu apercevoir ce petit t-shirt que j'avais déjà ce matin puisque j'avais sorti la petite jupe pour aller avec. J'aime trop. Avec les petits cœurs brodés, les petits volants, avec la petite dentelle et tout. Et même si le temps est en train de se découvrir un petit peu, j'ai quand même joué la sécurité. J'ai mis la petite paire de... Ah ! Et moi ! Stan Suisse ! Stan Suisse ! Vous savez, celle avec le petit détail doré derrière, les mêmes que Jessie. Et histoire de rester dans le jaune doré. Sam, ne t'étouffe pas, s'il te plaît, reste avec nous. J'ai pris le petit sac. Quand même un petit peu influence summer. Bah oui. Même si le ciel est un peu gris. On va essayer d'appeler le soleil. C'est ça. On essaye. Donc, c'est bon. Je suis prête. On peut y aller. Tu es prêt ? Oui. Let's go. Et ce midi, on mange dans un petit endroit super sympa. Ça s'appelle Bambino. On est juste au bord de l'eau. On est pas mal. On est pas mal. J'avoue. Oh waouh, ta pizza a l'air délicieuse. Je sens l'odeur que jusqu'ici. Ça sent trop bon. Et moi, du coup, j'ai pris des pâtes au 4 fromages avec du chorizo. Bon appétit. Et pour le dessert, on a pris un tiramisu à partager et de café. Franchement, il a l'air trop appétissant, ce tiramisu. Oui, il fait maison. Merde. Et on se retrouve dehors. Comme vous pouvez le constater, le soleil se montre enfin. Mais on s'en doutait. En général, ça fait comme ça. Ça se découvre. Et puis, le soir, ça finit par se recouvrir. Et du coup, avec Sam, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose dont on parle depuis un bon moment maintenant. Je ne vous en dis pas plus. Je laisse Sam continuer à sortir tout ce qu'on veut sortir. Et je vous montre et je vous explique tout juste après. En fait, vous avez déjà vu ces bouées-là, puisque ce sont celles qu'on a sorties en premier pour s'amuser dans la piscine. Le petit bateau Vaiana s'est retourné d'ailleurs au passage. Mais des bouées, on en a d'autres. Et en fait, on avait envie de toutes les sortir pour pouvoir les gonfler, pour voir celles qui sont encore en état. Parce qu'entre le fait qu'il y en a quelques-unes, on ne les a pas sorties depuis un moment déjà. Donc, en termes d'humidité, de petites souris aussi, accessoirement, etc. Il faut qu'on vérifie celles qui sont toujours gonflables, qui ne sont pas percées. Celles-là, on ne l'avait jamais gonflées par contre. Oui, il y en a quelques-unes qu'on n'avait pas ouvertes. Je sais que l'ananas, par exemple, il y en avait un qui s'était percé. Donc, on en avait racheté un, mais on l'avait gardé précieusement. Donc, est-ce que tu as un gonfleur à main ? Parce que là, le petit gonfleur électrique, il ne va pas pouvoir faire tout tout seul. Je pense qu'on va se relayer. Il y en a un qui va faire avec le gonfleur électrique et il y en a un qui va faire avec la pompe. Ah, tu as attrapé l'ananas ? Oui. Ne me rappelez pas qu'il était aussi grand. Ça va être trop bien. En bon moment, du coup, j'ai attrapé le gonfleur à main. Et je vais commencer à donner un coup de main à Sam. Je vais la gonfler d'abord et la nettoier après. Ce sera plus facile pour aller dans les coins. Et mine de rien, c'est sport avec ça. Parce que c'est même difficile quand on tire, en fait. Mais, je vais gonfler déjà. Et deux. Une. Pendant ce temps-là, C'est toujours en cours. Il y a plusieurs parties, en fait, là-dedans. Bon, celle-ci, j'ai essayé de la gonfler, mais je ne sais pas si vous verrez bien à travers l'appareil. En fait, ça a été grignoté au niveau du petit truc en plastique. Donc, elle ne ferme plus. Donc, ça, c'est pas réparable. Malheureusement. C'est dommage, ça a été trop belle. Je me disais, c'est pas possible. Ça fait trois heures que je gonfle cette petite bouée. Et j'ai l'impression que je gonfle dans le vent. Il y a un problème, j'ai gonflé l'autre en autant de temps. Et j'en peux plus, d'ailleurs. Et là, je viens de m'apercevoir comme ça. Depuis tout à l'heure, ça fuit, Sam. Je gonfle dans le vent. Non, mais il y a un trou. Il est énorme. Bon, bah... Ouais, à mon avis, là, c'est pas réparable d'emblée, hein. C'est mort. Ah, c'est gros. Et puis, à mon avis, il n'y en a pas qu'un seul. Oh, bah non, il y en a. Oh, là, là. Ah, il y en a tout le long. Fichu. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Ça force moins, celle-là. Je crois que c'est au niveau du... Ouais, elle gonfle. C'est vrai que ça... Ouais, ça fonctionne, cette fois. Ouais. C'est dur, hein. Ça commence à... Oh, ça va être cool, ça. Plus vite. Plus vite. Méchant. Je suis méchant. Vraiment trop méchant. Surtout, tata, elle gonfleur électrique. Faut pas le dire. Oh, purée, j'ai chaud. Ouais. Eh, mine de rien. On a réussi. Mine de rien. Pas beaucoup de pertes à déplorer. Non, ça va. Et je me dis, en fait, c'était mieux qu'on le fasse maintenant plutôt qu'en plein mois de juillet. Clairement. Parce que... Bon, encore que je persiste avec le gonfleur électrique, c'était quand même moins... Hein ? Ouais. Ah, j'ai eu chaud. Non, mais le gonfleur électrique, le truc, c'est que c'est long. C'est ça. Ça gonfle tout seul, mais en fait, on y passe du temps. Mais là, on est pas mal. Du coup, on file parce que c'est l'heure d'aller chercher Jessie à l'école. Et... Ah, j'ai trop hâte de voir Sarah et son quand elle va voir tout ça dans la piscine. Je crois que ça va être... Grave. Coucou, Namour. Coucou, Namour. Comment c'était l'école aujourd'hui ? C'était bien. C'était bien ? Oui. Qu'est-ce que t'as fait de spécial ? Euh... J'ai fait l'atelier de la poule. L'atelier de la poule ? Oui. Mais c'est trop bien, ça. Mais avec la peinture. Avec de la peinture ? Avec de la peinture. Oh là là ! Mais c'est trop cool. Il faut poser. C'est chouette de faire de la peinture avec les mains, dis donc. Oui, puis avec la main, c'est quelque chose. Il y a que... Ouh, ou bien. Il y a que... Il y a que... Il y a que... C'est avec... Des plumes. Des plumes ! Oui, Namour. Et c'est tout doux. D'accord, c'est tout doux, les poules. T'as raison. Et tu te souviens de ce que t'as mangé ce midi ? Euh... On commence par le dessert. Un yaourt. Un yaourt à quoi ? Euh... Un yaourt. Je crois que c'est un yaourt. Un yaourt. Un yaourt, voilà. Et quoi d'autre ? Euh... J'ai mangé... J'ai mangé... Euh... J'ai mangé... Je sais pas. Ah ! Tu te souviens plus ? C'est pas grave. Et maintenant, direction la maison pour goûter. C'est ça qui fait des peintures. T'es prête, t'es prête, t'es prête. T'es prête. Est-ce que tu vois ? Est-ce que t'es assez grande ? Regarde la piscine ! Il y a quoi dans la piscine ? Il y a beaucoup ! Il y a beaucoup de... Jouets ! De jouets ? De bouets ! Oui ! De bouets, oui ! Va voir d'en haut. C'est pas chouette ça ? Oui ! Oui ! Regardez toutes les bouets. Les bouets du ciel ! Oui, elle a bouée de cirene ! Elle a un petit poumon ! C'est pour les boissons là-bas ! Regarde, tu la reconnais celle-ci ? C'est qui ça ? Tu te souviens ? Ah, elle était petite ! Oui, elle était petite ! Oui, c'était la crèche ! Oui, la tortue ! Oui, la tortue ! C'est quoi, on fait se mettre en maillot de vin ? C'est ce que j'allais dire ! Allez, on se met en maillot de vin ! Ah oui, il y a aussi celle-ci ! C'est pour mettre de l'eau, des glaçons et des bouteilles pour tenir au frais ! C'est trop cool ! Oui ! Je vais tout préparer, on se met en maillot de vin ! Allez ! Allez, on se met en maillot de vin ! Comment on va faire pour entrer dans l'eau ? On ne le sait pas ! Non, non, non plus ! Faut pousser les bouées, faut entrer dedans ! Faut pousser toutes les bouées ! Je crois qu'on n'a pas le choix ! C'est quoi toutes ces bouées qui ont voulu squatter notre piscine sans nous ? Non mais sérieux ! T'as vu ça ? Voilà ! Ce qu'elles font les bouées quand on n'est pas là ! Elles s'amusent bien ! Elle met la tête dans l'eau ! Elle met la tête dans l'eau ! Et la tortue est vraiment jolie ! Bon par contre... Comme tous les jours ! Franchement, il y a deux secondes quand on est rentré, vous l'avez vu, il faisait beau encore ! Je crois qu'elle va toutes les faire ! C'est un petit peu le but ! Ça va être les matelas musicaux ! C'est ça ! C'est ça ! Dans celle-là, tu vas être mouillée ! Wouh ! Moi, à ta place, je demanderai l'ananas ! C'est mon ananas ! C'est mon ananas ! On ne te voyait plus ! C'est pas possible ! Alors, il est confortable cet ananas ? Oui ! T'as pas essayé la boue et sirène ? Mais c'est trop bien ça ! Elle est toute petite sur celle-là ! C'est trop mignon ! Elle est trop grande ! Qu'est-ce que c'est la sirène ? Coucou madame ! Vous êtes bien là ? Oui ! T'as vu comme c'est joli derrière toi, la queue de sirène qui dépasse ? Waouh ! Et est-ce que tu as vu derrière la grosse bouée blanche ce que c'est ? C'est un nuage ! C'est pas un nuage ! Ça aurait pu, mais on n'a pas retrouvé le nuage en fait ! C'est un nuage ! Oh la la ! T'es un nuage mon amour ! Un petit ange ! Oh, elle est trop chou ! J'avais pas tout à fait la même allure quand j'ai fait ça dessus moi ! C'était moins mignon ! Tu sais, c'était mignon aussi ! Oh la la ! Celui-là aussi il est pratique pour faire la sieste ! Là c'est vraiment un petit ange ! On a passé la bouée comme ça ! T'as passé la bouée comme ça ? Ah, le pingouin ? Oui ! Celle-là aussi elle est rigolote là-bas ! Oui, la petite jaune ! On peut s'asseoir et il y a pour porter les gobelets à côté ! Pour boire un coup de tranquillou dans l'eau ! Ouais ! Et puis l'arc-en-ciel là aussi elle est canon ! Bon du coup ! Sur ce méga test de bouée géante ! Ouais ! Tu sais à quoi on n'a pas pensé en fait ? Non mais tu vas me le dire ! Bah c'est qu'une fois qu'on les a gonflés c'est sympa ! On en profite ! Ouais, je sais, je sais ! Il faut les dégonfler après ! Ouais, faudra les dégonfler ! Et ça prend du temps aussi ! Et tant qu'à faire, faudrait qu'on essaye de le faire avant qu'il pleuve ! C'est ça ! Sinon ça va être drôlement moins sympa ! Sinon je laisse dans l'eau ! Bon ! Sur ce, on va vous laisser pour le petit vlog du jour ! On espère qu'il vous aura plu ! Et en attendant le prochain on vous envoie plein de gros bisous ! Et on vous dit à très très bientôt ! Ciao ! Ciao le petit ange ! Ciao ! Coucou ! Ah non mais c'est bon je crois qu'elle est bien là ! Salut ! Salut ! Allez ! Bisous à tous !